La première chose que je veux dire pour commencer ce débat sur les enjeux du concret, c'est la première chose, c'est qu'il n'y a pas de, pour nous, en tout cas la plateforme U, il n'y a pas de déni, en fait que l'échec de l'échec du projet BNBA, on ne le nie pas, en fait évidemment on est obligé de le constater qu'aujourd'hui on est face à un échec. Mais une fois qu'on a dit ça, à mon avis il faut déjà, première chose, replacer ce projet dans un contexte, dans un contexte d'une situation politique particulière, puisque les camarades ont tendance souvent à oublier, cette période particulière, elle s'est fait à partir de 1984, de la remontée des luttes, et qui a amené la quatrième internationale à décoriser la question de nouvelles périodes et de nouveaux partis. Et pour le dire tout net, on avait raison d'essayer, dans cette situation politique particulière, de construire une organisation pour les luttes, qui soit dirigée par des révolutionnaires. Et en réalité, on pouvait imaginer à ce moment-là, qu'en fait, un programme politique dans cette organisation aurait pu s'afferminer. Mais c'est clair qu'on n'a, d'une part, peut-être un peu surestimé cette situation politique, de l'autre, cette situation d'un point de vue objectif, elle s'est dégradée. On ne pouvait pas anticiper la crise économique, complètement la crise économique de 2009, et le fait que le poids du réformisme radical à la Mélenchon et tous les autres populismes qui se sont développés dans ces années-là. Évidemment, on peut aussi dire qu'il y a eu des erreurs d'orientation à différents moments, surtout au début du projet. Mais voilà, aujourd'hui, la situation politique, elle a évolué. Elle est marquée par une forte instabilité à l'échelle internationale. Dans cette instabilité, on a à la fois la question de la crise économique, il y a une crise qui est douce sur tous les aspects de la société, mais aussi, il faut le dire, une atomisation du prolétariat, de ses organisations, de ses structures, et dans le même temps, une potentialité à la radicalité de certaines franges du prolétariat, ce qui développe une augmentation de révoltes qui reprend des caractères massifs, en particulier, des questions sur les oppressions, mais pas seulement, comme on a pu le voir, dans le développement de la lune des gilets jaunes. Dans cette période, la question qui se pose, mais ça, c'est une question qui se pose à l'échelle internationale, c'est quand on analyse cette situation et qu'on arrive à penser de quelle partie, quelle organisation on construit, ça, c'est une question qui va améliorer l'ensemble des révolutionnaires et des anticapitalistes, donc, internationalement. Et on peut constater que de plus en plus de parties larges, qui ont été construites au départ par certains de nos camarades à l'échelle internationale, s'intègrent effectivement à l'appareil d'État. Et ça, ça ne veut pas dire, premièrement, qu'il n'a pas été juste de les construire, parce que l'idée, c'était d'essayer de regrouper la classe, notre classe, pour agir en trouvant des intermédiaires. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus de preuve que, dans les expériences qu'on a construit, des parties révolutionnaires, purgues, on va dire, que ces parties aient montré plus d'efficacité à faire passer ces récoltes massives à la révolution. Aujourd'hui, on n'a pas d'exemple concret. C'est ça, en fait, on va dire, l'hypothèse qui manque stratégique à l'ensemble des révolutionnaires à l'échelle internationale, même si, évidemment, nous avons des pistes. L'autre élément qu'on veut avancer dans la question des enjeux du concret, c'est que l'assistance, elle existe déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas de dire pour nous que l'échec du NPA, elle appartient aux tendances ou aux fractions, mais la situation aujourd'hui, c'est que la suite des nombres d'expériences, où il était possible d'agir ensemble pour tirer des bilans collectifs, ça, ça aurait pu être possible, mais ça n'a pas été fait. Pire, en fait, on a construit, c'est construit dans l'organisation, des organisations qui sont parallèles, qui sont parfois même en concurrence avec le NPA. Donc la situation, elle existe déjà, et nous, on est pour dire que ce statu quo, il ne peut pas continuer comme ça, et qu'il doit s'arrêter. Alors, évidemment, les tendances de manière générale, ça correspond à des fractions de la classe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles relancent les mêmes débats sur lesquels elles se sont constituées, mais des fois de manière juste, avant de l'une, avant la session avec la gauche anticapitaliste, sans même analyser la différence aujourd'hui qui constitue le NPA, et continuer à partir essentiellement à la chasse aux réformistes, aux trahisons, et ça, ça crée un débat qui est toujours exactement les mêmes. Le problème, c'est aussi d'utiliser leurs expériences qui sont partielles, qui préfèrent la richesse du NPA et en tirer des bilans collectifs, pour en faire un modèle général, sans comprendre l'éthérogénéité de la classe. Au contraire de cet état de fait, nous, on est attaché au fait de fonder un parti. Et ce qui fait un parti, en réalité, ce n'est pas d'être d'accord sur tout. En fait, les désaccords, les gens qui disent souvent à la XR, il y avait des désaccords aussi, mais oui, c'est pas ça qui fait partie. Ce qui fait partie, c'est l'idée qu'à des moments donnés, on agisse ensemble, sur une orientation, y compris avec laquelle, parfois, on peut être en désaccord, pour réussir à tirer ces bilans collectifs, pour permettre d'avancer et d'avancer sur nos positionnements. Et aujourd'hui, on peut le constater, dans ces différentes expériences, qu'il y a eu un refus d'agir ensemble. Et il est vrai que si le NPA est une organisation révolutionnaire aujourd'hui, c'est vrai, on peut le dire, que le programme n'est absolument pas achevé. Mais à mon avis, au-delà d'une brochure, c'est pas ça qui est suffisant. C'est qu'un programme, ça se constitue sur une somme de positionnements passés à des grands événements politiques. Et pour ça, ce que nous avons besoin de construire un programme, c'est à nouveau le fait d'agir ensemble et de faire ces bilans collectifs. Alors, la dernière chose, c'est où on va ? J'ai entendu à la réunion hier, à 21h, que le royaume n'est pas de projet alternatif. Eh bien, un chiche, il y en a un, c'est-à-dire se poser la question de quel parti on construit, quelle organisation on a besoin. Et pour nous, c'est ça l'enjeu du Congrès, c'est se poser cette question du parti, un parti qui est lié à une orientation politique et qui est lié aux besoins de la période en cours. La première chose, c'est que nous avons besoin d'un parti militant, c'est-à-dire qu'un parti que nous construisons, il est implanté dans la classe ouvrière, dans la jeunesse, dans les quartiers, dans les luttes contre les oppressions. C'est un parti qui est capable, ensemble, de construire des campagnes politiques sur ce qu'il se passe en ce moment. L'antiracisme, l'écologie, les dissensiments, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est capable de se coordonner en termes de commission. C'est des militants qui sont en capacité de défendre une orientation du NPA. Ensuite, c'est un parti pour la révolution, c'est-à-dire un parti pour la révolution, un parti qui est en rupture avec l'État et les institutions, un parti pour l'auto-organisation, qui a une stratégie révolutionnaire, mais qui est aussi centralisée, démocratiquement, pas dans un sens qui empêche les débats, mais qui est dans un sens où, à un moment donné, on est en capacité d'agir tous ensemble pour tirer ces plans dont je parlais. Et un parti aussi qui comprend que les oppressions sont une partie intégrante de notre projet de société et à la fois, point, partie intégrante de la lutte des classes. Un parti qui a des liens avec internationaux, c'est-à-dire qui comprend le gain des débats internationaux et qui est en capacité de retrouver une orientation internationaliste. Ensuite, c'est un parti ouvert, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et auquel on tient, c'est-à-dire à la fois un parti qui est pour le communique, un parti qui est disponible au débat dans le mouvement ouvrier, tout en restant, évidemment, délimité politiquement par rapport à l'État, par rapport aux institutions, mais qui est disponible à ces discussions, parce que c'est aussi ces discussions qui permettent de, justement, rester ouvertes et de permettre à ce que toute une partie de la classe nous rejoigne. Et dans les 30 secondes qui me restent pour ma conclusion, je dirais que nous sommes disponibles à discuter de cette organisation avec l'ensemble des camarades présents, mais que c'est sur ces bases-là et sur ces bases saines qu'il faudra les faire. Et si les camarades sont pour entégriner la situation qui existe déjà, effectivement, c'est clair qu'on ne pourra pas continuer ensemble. Alors, tous les débats de l'université d'été ont des moindres du besoin de mener le débat sur la nouvelle période, sur la faillite en cours des capitalistes, sur la publication stratégique et sur la nécessité de définir les coordonnées de la période, des transformations qui impactent le monde du travail et l'ensemble de ces militants. Et la question, elle s'impose, un de quels programmes pour faire face et pour répondre à la faillite du capitalisme, un cas révélé et accentué la pandémie. Alors, je vous en ai eu une mobilisation ici depuis 2016, à travail, comme dans les révoltes qui ont souffré le monde depuis 2011, ou ces derniers mois et semaines, en Algérie, effectivement, en vue Russie, aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Hong Kong, à fond, dans l'Université, que quelques exemples, bien partout, se posent la question des perspectives du programme pour les luttes des travailleurs et des classes populaires. En éventure, elles s'approfondissent avec la gauche institutionnelle, avec le dialogue social, et il est indispensable, non seulement, dans le temps de la mesure, mais d'armer, ces évolutions de conscience. À la crise de l'humanité, c'est avant tout la crise des perspectives du mouvement ouvrier, la crise du projet socialiste et communiste, du projet révolutionnaire. Alors, discuter de l'avenir du MPA, puisque les camarades le posent et le remettent en cause, discuter du parti dont le mouvement ouvrier a besoin, c'est discuter du programme pour les luttes, de la classe ouvrière, des offrimés, pour la transformation révolutionnaire de la société, et c'est discuter des responsabilités que nous donnent la paix de l'œuvre. Et la question de la remise en cause de la propriété capitaliste, des voies et moyens pour les parvenir, la question du pouvoir bat les deux cœurs de l'actualité. Alors, dans le parti, parmi les proches, un nombre de camarades sont légitimement inquiets de la politique qu'a formulée en début d'été la majorité de la direction de l'organisation, le courant qui se retrouve dans la politique de la 4e internationale. Alors, notre propos, il n'est pas de lier des difficultés du NPA ni de rechercher des responsables, mais il est de discuter des raisons politiques de nos difficultés et des réponses que nous pouvons ensemble y apporter. Alors, le monseignement du parti, c'est indéniablement un problème, mais son savoir d'âge serait bien à dire des solutions. Et construire et dépasser l'état actuel du NPA, ça dépend de notre capacité à engager le débat sur l'intérieur, les tâches qui en découlent pour nous, la compréhension que nous en avons, et là, il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. On ne peut que retraiter que le débat stratégique autour de la question du pouvoir, des voies et moyens pour y parvenir, ait été éludé jusqu'à ce jour par trop de camarades. À deux reprises cette année, une majorité du CDN, la direction de notre organisation, a voté contre l'ouverture du débat, sur quel parti construire, autour de quel programme. De même, une débat stratégique qui avait été décidée majoritairement lors du dernier congrès, n'a jamais été engagée par la direction. Alors nous avons, nous, lors du dernier CDN, proposé à l'ensemble des camarades et pendant ces factions une démarche pour avancer, pour, je vais citer la notion qui a été adoptée à la question d'unanimité, élaborer un plan d'urgence sociale, sanitaire, écologique, économique, démocratique, un plan s'inscrivant dans une démarche transitoire, liant les recommandations immédiates, vitales, de l'ensemble du monde de travail et de notre temps social et les moyens pour les imposer, à la nécessité du contrôle de l'organisation de la société par les classes populaires, un plan de mesure transitoire du capitalisme au socialisme, selon la formule de Toffsing. Fin de citation. Alors cette notion vient à définir une démarche d'élaboration collective, sans définir par avance les étapes que seule la discussion dans le cours du travail pourra, elle, définir. Il ne s'agit pas de nier les désaccords, les divergences, mais d'être capable de les discuter pour élaborer ce qui est commun, travailler, avancer ensemble, créer une dynamique démocratique. Nous avons besoin de définir des mesures immédiates pour la rentrée autour d'un plan d'urgence sanitaire, la question des licenciements, des salaires. Un premier centre commun nous permettra d'avancer dans l'élaboration d'un document plus dramatique pour faire face à la pergure et à la tâche. Et toute mon dictation aujourd'hui pose immédiatement la question de la propriété capitaliste, du pouvoir, de la finance. Poser la question de l'interdiction du licenciement et du partage du travail entre tous, c'est poser celle du contrôle de l'économie, de qui décide, qui exerce le pouvoir, les grands actionnaires et les banques ou les travailleurs et les classes populaires. Et il est notre responsabilité de formuler des perspectives pour les mobilisations, un plan pour la défense des intérêts des travailleurs, de la jeunesse, des classes populaires pour changer le monde. Les accélérations en cours donnent aux perspectives révolutionnaires, socialistes et communistes une habilité nouvelle. Alors, loin d'être un congrès évident et du passé comme le proposent les camarades, ce congrès va nous permettre de nous approprier les données de la période, de prendre à mesure des bouleversements, des possibilités. Si nous ne posons pas à vous la question du pouvoir d'un point de vue révolutionnaire, la gauche parlementaire et syndicale est la position complexe sur le terrain institutionnel. Dans le débat dimanche d'ici même, avec les composants plus collectifs plus jamais ça, il a beaucoup été question des recompositions à gauche dans l'objectif des présidentielles de 2022. Un débit concret nous a même déclaré que quand la révolution peut remporter la présidentielle, une révolution par région bien évidemment. Alors on est urgente de rentrer avec des ambiguïtés qui ont été cultivées par la majorité de la direction de se dégager des questions institutionnelles de tous les goûts de la gauche sociale et politique qu'elles soient radicales ou se disent radicalement et la recherche termalement d'une unité avec cette gauche désastre les travailleurs et les militants. Elle estime, je crois que ça c'est important, le manque de confiance dans nos idées, dans notre camp social, dans ses capacités d'initiative et de postuler à la direction de la société. Au contraire, on ne peut porter la révolte, les colères, la soif de justice sociale, de dignité, de démocratie, de toutes celles et ceux qui sont écoeurés par les politiques institutionnelles. Il faut aider cette révolte en l'avent d'une conscience de classe alors que les réactionnaires sont à l'eau de la cible tentant d'instrumentaliser la révolte et la défiance vis-à-vis de la gauche. Le rassemblement auquel nous voulons oeuvrer, c'est celui des militants des luttes, travailleuses et travailleurs, jeunes, précaires, sur des bases d'indépendance de classe, en rupture avec les politiques institutionnelles. Et c'est là que les acteurs ont notamment un peu de la liste en donnant lue qui rassemblés sur un même programme le port de parole du NPA et le député local de la France insoumise qui votait en plein milieu de la campagne la loi de finances rectificative qui comprenait le premier pacté cadeau de 45 milliards d'aides au nom du soutien à l'économie. C'est le patronat, tout le monde a vu. Alors sur les acteurs, d'ailleurs, il n'est pas qu'avec la position puisque cette politique a été soutenue par les camarades de l'Arc et par les camarades du CCR et on est partie prenante de cette liste. Donc, on revient que les choses sont un peu plus compliquées. Alors oui, le débat, il s'impose comme il s'impose à tous les militants révolutionnaires dont le camarade du Touré hier avec qui nous débattions ici hier. Tout ce qui s'issue toujours est dans le pouvoir en veillet pose la question de la démocratie, qui partagent la richesse, comment les travailleurs et les classes populaires peuvent discuter, arracher le pouvoir à l'oligarchie financière et comment l'exercer. Quelle démocratie nous brillaient de nos richesses. Nous ne sommes ni en 1847 quand le grand s'écrivait « Manifeste communiste », ni en 17 quand l'Énie écrivait « L'État et la Révolution » alors que le prolétariat de l'étrograme s'apprêtait à prendre le pouvoir dans une réussite véolale, ni en 1938 quand Trump s'écrivait le programme de transition et il ne s'agit pas aujourd'hui de réécrire ce programme de l'actualiser mais par contre nous avons besoin de nous approprier leur méthode pour penser aujourd'hui. La nécessité que les offrinés prennent de main les affaires en main et s'expriment en immobilisation du monde entier pour le climat, contre le racisme, la répression d'État, contre les oppressions et les violences sexuelles, autant de manifestations qui font partie d'un profond mouvement de contestation de la domination capitaliste. Alors personne ne peut dire ce que seront les prochains mois. Dimanche, Olivier citait la dernière laine Saïd, qui disait « Il faut apprendre à penser à l'inconnu » et Olivier appelait à construire un parti révolutionnaire. Alors chiche, ce n'existe d'engager le débat pour trancher les ambiguïtés, formuler ce qui est commun et le contenu des désaccords. Nous sommes convaincus que personne ne pourra se dérouler à la responsabilité qui nous donne la catastrophe économique, sociale, sanitaire, démocratique en cours. Réunir nos forces, rassembler autour de nos perspectives est la tâche prioritaire de cette rentrée. Le congrès va être occasion de donner un nouvel élan au projet de BNBA, un projet de rassemblement des anticapitalistes et des révolutionnaires. Alors, bien d'accord avec l'idée qui est en train de faire un parti révolutionnaire, par contre, pas d'accord avec l'idée que la discussion serait de refouder un parti révolutionnaire si j'entends que le BNBA ne serait pas un parti révolutionnaire aujourd'hui. Pour rappel, juste les statuts du BNBA, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas voté mais tout le monde s'en souvient quand même, il fait que si nous souhaitons faire la transformation révolutionnaire de la société en assumant, donc autant de parents ce sont les hypothèses de cheminement et d'éventuelles infircations qui construiront le processus révolutionnaire. Au-delà de cette idée qui aujourd'hui fait écho à la situation que nous connaissons, nous combattons dès maintenant pour l'auto-organisation des luttes afin de préparer le renversement de la société capitaliste et l'auto-gestion par les travailleurs et la population. Alors, c'est évidemment ça veut dire qu'il faut avancer à finir tout ça et justement la discussion de ce congrès je pense que ça pourrait être plus en après la fondation de la NK qu'est-ce que c'est qu'un parti révolutionnaire en 2021 dans cette puissance impérialiste environnemental par rapport à notre puissance avec une tension inter-impérialiste qui n'ont de plus en plus fort dans le cas d'un système dévasté sur tous les plans écologiques, sociales et démocratiques par les effets d'une consécurance qui exascapée pour accumuler les profits. Alors ça pour nous ça pose deux enjeux. Le premier enjeu c'est d'affiner l'analyse des rapports de force excusez-moi affiner l'analyse des rapports de force entre les classes selon le fait des crises systémiques mais aussi des contre-offensives mondialistes et des risoles contre les effets de ces crises. Pour le deuxième c'est une capacitation pour faire du NDA un outil utile pour intervenir dans les luttes en cours et à travers les gouvernances de ces luttes contribuer à construire un parti qui dépasse le NDA en réalisant l'objectif de redonner vie aux meilleures des traditions du mouvement ouvrier revivorée par l'image d'un écologiste féministe et antiraciste et aussi par les expériences révélées sur des processus révolutionnaires en cours dans l'ombre entier. Alors du premier point on a une analyse à amener des évolutions du monde du travail et du mouvement ouvrier depuis 2008 en réalité c'était un des propos qui était neutre alors je reviens là sur qui nous a détaillé sur les problématiques du NDA je vais plus le faire par rapport au reste du champ politique mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que sur le champ de rive naissé par l'effondrement du stabilisme et de la social-démocratie et on n'a pas eu malgré l'émergence de tentatives réformistes des constructions stabilisées de force politique réformistes on a vu l'échec de Podemos une patrielle en France patrielle de l'organisation contribue à la vie avec la volonté de construire une débuleuse après l'échec par ailleurs en fond gauche on a aujourd'hui un PCF qui a appris le résultat des municipales en fonction palliatifs des verts qui sont certes en dynamique électorale mais sans organisation constituée et avec une perspective politique extrêmement claire même si jamais tous se situent pour ce qui est celui de nos projets réformistes le syndicalisme se trouve aujourd'hui de plus en plus en difficulté sous le double fait des attaques du système qui économise surtout y compris sur le dialogue social et qui s'attaque partout on a en discuté de la régression contre les équipes syndicales et on a nombre de camarades que ce soit d'un grand ou avec le sadisseux des guerres militants qui subissent les effets de cette régression donc les effets de ces attaques mais aussi l'échec des luttes parce que ce qu'on peut dire c'est qu'on n'est pas dans une séquence d'absence de lutte il y a le contraire depuis 2016 on a dû sur le terrain des luttes sociales nous remonter un début mais par contre on n'a pas eu et c'est bien un de nos problèmes une victoire significative et ça on se peut aussi confronter au fait que l'auto-organisation n'a pas atteint dans aucune de ces luttes malgré nos opportunités nos interventions un niveau suffisant pour se poser comme une direction du mouvement par les prévices elles et eux-mêmes de manière significative visible et permettant de discuter à l'échelle nationale alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réussite effectivement ces expériences de lutte ça constitue une accumulation d'expérience pour de nouvelles générations travailleurs et travailleuses ce sont de nouveaux liens militantes mais pour que ça devienne un pas en avant dans une conscience de classe il va falloir que ce soit dans des structures permanentes syndicales de classe parties pour la transformation révolutionnaire et le bon parti de nos courrières ne s'enquend pas pour être le seul de ces partis les luttes internationales c'est votre aspect autour des surchances écologistes civilistes et antiracistes initiées pour l'antiracisme en particulier c'est quand même ce qui est très nouveau par les quartiers populaires sont un des éléments saluants de cette période elles souvent des nouveaux processus de politisation pour des parents entiers de notre classe imprimés d'une grande défiance par rapport aux partis politiques aux organisations syndicales perçus comme intégrés aux systèmes et ça nous touche nous aussi malgré le fait que pour tout le monde on est en partie révolutionnaire mais pour autant en partie révolutionnaire ça ne l'arrêche pas d'apparer comme intégré au débat de ce système et en tout cas ce qui est reproché à cette force et celui que nous voulons ouvrir c'est la capacité à prendre en compte les questions qui sont surgir ces nouvelles mobilisations et pourtant par tant d'actualités elles continuent à révéler et à accélérer les évolutions autoritaires d'un état qui défend un ordre social ne rendent un déclat d'asseoir alors on traverse un fondement qu'il faut prendre d'ailleurs la mesure de la violence en état c'est la légitimité de cet ordre social qui commence à se discuter mais à ce stade le problème c'est que dans le sens de ces mouvements s'ils trouvent des informations dans des individus dans des collectifs de plus en plus visibles mais reposant souvent le lien sur trois personnes une internationale des réseaux associatifs mais dispersés avec des liens flottants entre eux tout ça ne respecte pas la construction de chaque mouvement et l'agence dans une aspecte de mon système de l'économie alors justement le problème c'est comment nous on peut avoir une orientation c'est une mobilisation du monde du travail c'est une mobilisation de notre ensemble qui est une chance pour ressourcer le projet de l'NDA un projet d'une société sans place auto-gestionnaire écologiste féministe émancipée de toutes les oppressions de races de genres d'orientation sexuelle elles peuvent nous permettre d'actualiser non le programme qu'une société qui fasse rêver mais aussi la stratégie pour le monde pour construire cette société mais cela nous nous rapprochons par une simple collaboration d'un programme de l'éducationnaire produit du seul parti rééducationnaire cela nous rapprochons par des dialogues avec les formes d'organisation émergente des luttes et des alliances à chaque fois possible et de ce point de vue là l'expérience de Bambourlus en lutte on illustre à son échelle la capacité de l'NDA de recouver des militants issus pour certains partis réformistes mais aussi des militants et des militants issus des luttes sur un programme clairement anti-gabitaliste de rupture alors l'orientation que l'on pense qu'il faut porter elle est bien sa mise en oeuvre ça veut dire quoi ? ça défend le cœur des mobilisations que nous contribuons à construire l'auto-organisation et l'alliance des combats contre le cœur des oppressions le capitalisme ça veut dire impulser partout le débat avec les militants et les militants organisés révolutionnaires syndicalistes mais aussi orphelins d'un projet de réforme en pensant je ne veux rien dire que c'est ça qui s'agit peut-être pas durablement mais en tout cas dans les mois qui viennent et à travers ce processus fracé à partir des expériences des luttes la perspective d'une alternative globale à cette société qui chargée les inégalités la précarité avec la peur d'individualisme mais aussi la révolte contre tout ça c'est une alternative qui ne pourra prendre tout son potentiel qu'en romant avec la propriété privée comme fondation de l'économie et en démonterant les institutions étatiques qui protègent cette organisation sociale ce qui passe par la génération des luttes en cours et le durcissement des confrontations avec l'État qui est déjà largement en carrière moi je pense en fait que les camarades et que souvent comme une entente de cette discussion de l'économie il s'agit d'essayer de tirer le bilan de ce qui n'a pas marché sur la période précédente et de voir quelle soit une perspective en fait pour la période et qui s'ouvre Mimosa elle offre son intervention avec quelques éléments de bilan en premier volet au cours du bilan du MTA et en deuxième qui a de la vie manque dans cette discussion qui est le bilan de la plateforme que les camarades ont incarné au dernier volet moi je vais essayer de partir d'abord du premier élément qui c'est du bilan du MTA c'est franchement malheureux qu'au moment où les camarades se sont disposés à discuter sérieusement du bilan et de ce qui n'a pas marché au MTA c'est sauf que vous proposez en fait sa dissolution ça fait des années que nous proposons d'avoir une discussion sur le bilan d'avoir une discussion non seulement sur le bilan du MTA mais sur le bilan du MTA dans notre expression en France d'une politique qui a été une politique internationale qui a été celle des partis larges et franchement les camarades alors que dans tous les pays cette politique a été appliquée elle a conduit à un attribution des forces des militants révolutionnaires y compris d'intégration y compris reconnaître du Mosa à la Barreya des taxes soit au Brésil ou plus récemment en Catan d'Espagne avec la participation de Podemos dans l'ouvert de l'entour avec le PS et la seule conclusion que vous puissiez indiquer c'est que on a une raison et on continue comme si rien n'est fait non les camarades ce n'est pas comme ça qu'on peut avancer sérieusement et c'est pareil en ce qui concerne le Milan des camarades de la plateforme parce qu'en fait les responsabilités dans l'échec et dans la crise du Péluard elles ne peuvent pas être partagées à part égale il y a en fait dans ce parti des camarades qui sont présents d'une minorité bien plus importante que les autres et qui par ailleurs en fait s'est doté dans une semaine d'une majorité de travail au comité exécutif qui a fait ça sur la base d'une discussion avec l'ensemble du parti pour dire en fait nous ne pouvons peut-être pas être d'accord sur tout mais si nous nous rassemblons nous allons qu'il s'impose une majorité qui va sortir le parti du marasme qui va lui donner une orientation moi je voudrais entendre de la part des camarades quel est le bilan de la plateforme vue depuis le dernier congrès parce que c'est très facile les camarades qui a fait des groupiers de dire ah la force c'est pas à nous on aurait voulu en fait qu'il y en a contre-politique mais il y a des gens qui nous empêchent ce n'est pas vrai l'histoire du bloc contre l'or de la minorité de blocage etc etc ce n'est pas une vérité que vous voyez dans ce débat même nous avons des désaccords par exemple sur la politique qu'il fallait venir à Bordeaux est-ce que nous avons été en blocage pour la politique de Bordeaux en l'autre non les camarades les camarades qui soient à côté de Bordeaux ils nous reprochent et nous avons contre la présence de l'huile prud'homme dans la liste précisément parce qu'il incarnait au livre en fait de la France insoumise à l'échelle nationale et de sa politique donc de ce point de vue là il faut se défaire des mythes et essayer de voir en fait d'avoir des restructions en fonction de la réalité et la réalité c'est que ces débats de congrès ils ont commencé très mal ils ont commencé très mal mais non pas parce que les tendances auraient fait en fait à des sclandres ils auraient accusé qu'ils font de réformisme etc etc parce que tout ça c'est aussi des fantasmes personne n'a plus des camarades avec son groupe de cette taille d'être réformistes nous avons des débats des débats d'orientation de stratégie et de programmes que nous voulons apporter en fait dans toute sérénité et avec beaucoup de sérieux mais néanmoins en fait les camarades ils ont décidé d'ouvrir le site du congrès avec une tentative en fait de coup d'état dans le CPN pour imposer que le congrès se déroule selon des règles en fait inédites aussi bien dans le MPA que dans la SF c'est à dire un congrès pour lequel pour pouvoir voter il aurait fallu l'advire au parti un an auparavant et comme par hasard ça tombait pile au moment du début du mouvement des prophètes qu'est-ce que ça veut dire ça les camarades quand il y a une position dans le parti qui a peur de le voir s'exprimer dans ce débat interne les camarades qui ont été à l'avant-garder sur la dernière période et qui sont sortis de cette position avec une conclusion précieuse pour nous qui est celle de vouloir mettre commensabilité et commensabilité d'un mouvement handicap texte évolutionnaire donc non les camarades la discussion ce n'est pas une fausse discussion cette discussion elle existe elle existe au centre des camarades de la LFU elle a été abordée hier dans la réunion il y a tout un tas de camarades qui assument qu'ils ne veulent plus construire un parti commun avec une partie des camarades de la LFU et pour cela comme ils craignent en plus d'être minoritaire ils ont essayé d'imposer un congrès selon des règles qui sont des règles comme je disais inédites ce truc-là ne l'est pas passé heureusement heureusement il y a y compris au sein de la plateforme LFU des camarades qui sont opposés à cette école là ils n'ont pas revient cette motion et nous allons désormais faire une organisation d'un congrès même si les camarades de la LFU ont préfusé de faire partie de la commission qui est censée organiser sur les règles ce qui témoigne aussi de tout un rapport vis-à-vis du débat démocratique dans l'organisation on espère que les camarades vont remettre sur cette mode-dessus qu'on va pouvoir organiser un débat démocratique donc quels seraient les objectifs du prochain congrès pour nous déjà en fait ça serait erroné de déconnecter les discussions du congrès des discussions en fait sur la nouvelle situation qui s'est repée ce congrès-là il ne va pas avoir lieu dans une situation qui a lieu dans une situation qui est profondément bouleversée qui est profondément bouleversée par une crise économique qui va arriver à une catastrophe sociale probablement à 100 précédentes depuis des années 30 et qui intervient notamment en France non pas sur un terrain de paix sociale réalable mais sur un terrain d'une accumulation de luttes depuis 2016 où il y a toute usine d'expériences qui ont été faites par le mouvement bouquet et de masse qui nous font présager de grandes explosions sociales en étant en fait de leurs possibilités dans la prochaine période donc la question qui doit se poser pour nous et là-dessus nous sommes d'accord avec les garçons de l'ODR c'est comment on peut on essaye d'avoir un débat dans ces nouvelles conditions-là peut-être en fait dans le passé nous n'avons pas été d'accord sur certains ou des négaux d'organisation mais aujourd'hui il s'agit de penser quelle est notre caractérisation de la situation politique comme je le disais et la situation politique nouvelle et quelles sont les tâches qui en découlent le problème révolutionnaire et c'est seulement à partir de là qu'on va pouvoir en fait définir quels sont les contours du parti dont les révolutionnaires ont déçu aujourd'hui au lieu de faire ça scissionner le IPA réculer à une petite organisation de quelques centaines de militants moins implantés moins jeunes et t'il reste d'un négrien une solution pour pouvoir avancer d'autant plus en fait que malgré les camarades disent qu'ils partagent un projet en commun on va comporter qu'il y a beaucoup de désaccord entre eux que ce soit en fait sur le rapport à voir avec les autres sensibilité du parti il y en a qui pensent en fait qu'il serait possible de travailler avec certains et pas avec d'autres mais aussi compris avec le projet pour la suite dans leur réunion à laquelle on a pu également assister il y a tout un tas de il y en a qui disait qu'il fallait revenir au projet de départ du IPA et d'autres qui disaient que son projet avait passé etc. et je voudrais tout ce qu'on me dit là qu'il y ait qu'il finit cette partie de mon intervention avec une alerte pour qu'on va parler de la PFU parce que quand on rentre dans des dynamiques scissionnistes dans des dynamiques de chasse de sorcières etc. on sait comment cela commence mais on ne sait pas comment cela termine et le fait qu'il y ait des désaccords entre vous et qu'on commence à enverrir les études de méthode fait que peut-être s'il y a une discussion il n'y en aura d'autres derrière et il y aura un appréhissement plus important encore y compris qu'il se vient d'être les camarades imaginaux donc ne me croyez pas sous parole allez regarder les camarades de la sensibilité de Limosa présents comme la grande avancée de leur projet c'est-à-dire qu'on appelle Toulouse Sylvain expliquait dans la réunion hier à Toulouse nous avons déjà réussi à sessionner la session elle est effective il y a en fait deux NPA d'un côté il y a le CCR et de l'autre côté il y a l'autre NPA sauf que ce n'est pas vrai les camarades il n'y a pas de 2 NPA de l'autre il y a 3 et les camarades la plateforme 1 et ne me croyez pas sous parole allez souver avec eux sont toutes aussi victimes des méthodes bureaucratiques d'écrasement des numériques que les camarades nécessaires dans le canon ce qu'on voudrait faire aujourd'hui c'est chénéraliser et nationaliser cette méthode-là qui se montre 5 ou 20 de nous au moins ce qu'il faut lutter dans ce congrès non pas en revient en status quo parce que je pense en fait qu'en termes de critique au projet de l'EPIA en fait à nous on ne l'a pas mal mais parce que comme je disais dans un autre débat en bas de 3 ans en fait Olivier qui nous expliquait que notre objectif c'est la révolution et que le parti n'est qu'un outil je disais ok le parti il est un outil effectivement mais c'est un outil très important c'est en lequel en fait souvent la révolution elle est impossible elle est en tout cas amenée à des défaits qui coûtent très très cher à notre place et donc de ce point de vue ce serait à mon avis très dommage de casser l'outil en parfait qu'il y a l'UFDA sans être sûr en fait d'avoir un outil meilleur plus tranchant plus efficace peut-être pour intervenir dans la ligne de glace et celui qu'on a aujourd'hui contre cette perspective là ce que nous proposons c'est en fait d'ouvrir un débat politique sur la situation sur le programme sur la stratégie qu'il faudrait avoir et sur cette base là vérifier effectivement qu'elles sont les possibilités ou non en fait d'avancer ensemble mais en tout cas ne pas poser la question de la scission comment réagir de la solution ce qu'ils font en fait les camarades de la PFU y compris dans un rapport très antidémocratique avec leur propre base c'est-à-dire qu'elle était déjà engagée en niveau de l'élection nous avons contraté cette capacité d'aider que la plupart des camarades dans les régions n'étaient même pas au courant de la politique qui était en train d'être menée à une échelle de direction donc nous en fait notre emplier au niveau des camarades ce n'est pas de avoir en fait un attribut pour pouvoir continuer à construire en fait notre fraction les chambres représentent les camarades que nous l'avions vues au contraire ça fait un an que nous proposons un dépassement du LPA un dépassement dans un parti pré-collisionnaire regroupant différentes traditions du mouvement mais il est aussi un parti capable d'appeler dans son sein le meilleur et les milleurs éléments de la banque qui a émergé dans les luttes depuis 2016 ouais euh bon d'abord je vous remercie les camarades de la Lune qui contrairement à ce qu'on a eu dans l'ensemble de l'université ont mis au centre de la discussion les éléments d'orientation les éléments programmatiques de discussion et très franchement dans la discussion qu'a Cathy et la façon qu'on a présentée qui pour moi s'assimile beaucoup en fait au fait de défendre le projet initial du LPA je ne vois pas s'il pourrait justifier sur toute la vie sur comment construire le parti révolutionnaire sur ne pas avoir de fétiche concernant le parti révolutionnaire dont l'agence internationale révolutionnaire de la société tout ça c'était le projet initial du LPA je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait justifier ta conclusion qui est très apte quand même de dire mais donc on sépare très franchement cette discussion sur la séparation l'explosion du LPA qui aurait été d'une exclusion scission est irresponsable au regard de la situation politique à l'extérieur de notre organisation politique mais surtout irresponsable au regard des débats réellement programmatiques entre nous et d'urgence réellement programmatiques entre nous et donc la vraie discussion c'est moi je trouve que c'est étonnant que tu dises on se lance dans le congrès on va débattre dans le congrès mais si vous êtes minoritaire il faut accepter d'être minoritaire dans cette organisation et il faut accepter d'être minoritaire en tant que l'idéal et aujourd'hui le problème c'est que pour l'exercice pour essayer de faire que cette idée passe de l'impérieuse nécessité de se séparer l'impérieuse nécessité qui aurait explosé de faire scissionner le NPA vous racontez des choses qui sont fausses à rivière ces sujets de manière SMS mais fière toi-même tu croyais qu'en fait on faisait plus de bulletin poste pour le NPA alors tu l'as envoyé tous les mois tous les mois camarades sur la vie c'est bel aujourd'hui par exemple le fait de dire aux camarades de la vie comme vous avez de cesse de le répéter que les camarades de défaction indépendance ne construiraient pas le NPA construirent les secteurs les chinois sont construits par qui par les camarades de la faction du Césaire avec les camarades de l'homme bon les camarades de l'homme sont minoritaires mais les débats ils supportent on y a eu du secteur d'éducation nationale il y a des débats il y a eu des débats qui ont été pendant la période de confinement je crois qu'il y a un avalier qui a porté un peu là-dessus nos camarades portent ces constructions-là quand j'entends ici ou hier dans votre réunion de la BFU qu'on ne construit plus les cadres intermédiaires de l'NPA je suis dans le Père de l'armonie il y a L, postier de l'Unité de l'Oscé de l'Oscé de l'Oscé et dans le L4 enfin une Père de l'Oscé je veux dire vous giliez toutes les fractions de dépenses il n'y a plus de l'NPA dans la LSEM on ne construit pas les cadres on ne construit pas les interventions de l'Oscé donc pourquoi mentir de cette manière à l'Oscé le truc c'est qu'ils ne font plus l'Oscé franchement il y a des relevés par contre depuis le dernier du match jusqu'au prochain on verra le taux de présence c'est pas sûr c'est pas sûr que les camarades qui pointent du doigt soient ceux et celles alors qu'ils ont une majorité de travail au sein du CE ceux et celles qui aient le taux de présence le plus important l'autre argument en gros vous voulez pas vous voulez le parti vous mêlez pas au bout d'un moment instrumentalisé ces arguments là c'est chaud je pense qu'au prochain c'est même il faut absolument qu'à un transparence totale commission financière paritaire et qu'on applique les statuts avec le trésorier voilà clairement qu'on dise telle fédération telle autre fédération tel militant tel autre militant arrêtez arrêtez de diffuser ça c'est un poison en terre dépolitisant de l'organisation étiez le on par rapport à notre tradition politique vous n'arrivez pas de diffuser des choses sans apporter la moindre peur alors comme le dit le débat parce que nous on n'est pas pour maintenir le statut on est effectivement pour débat des éléments au feu ici personne ne traite de réformiste aucun des camarades du FPA enfin Mimosa vous retourons aujourd'hui et nous on avait venu un débat sur le caractère révolutionnaire mais à son origine il y a bien eu ce débat le fait de savoir si un nouveau parti ancien capitaliste ajoutait le caractère révolutionnaire c'est pas un débat qu'on a inventé il y a eu une discussion autour du long autour il y a eu ce formule comme la vie compromis qui était la transformation révolutionnaire des tours de mais il y a eu un débat clairement de savoir si on affirmait le caractère et le caractère révolutionnaire est-ce que ça a été un vrai débat et oui il s'est revu hier d'une manière un peu larguée dans votre réunion de l'APU entre les camarades qui disaient il faut revenir au projet initial et puis les camarades du contre-coupon puis on peut expliquer à toi quand même ça fait le bon sang on va peut-être revoir un peu les choses nous on est on dit qu'il faut affirmer le caractère révolutionnaire du NPA mais pas pour rester enfermé dans une dichotomie qui serait sur la partie révolutionnaire à la LLO où tu transmis le flambeau et tu donnes des idées qui sont un peu suspendues en l'air ou des Bordeaux en lutte parce que Bordeaux en lutte le problème comme l'a dit Isabelle et qu'il y a un débat qui en vérité traverse les camarades et qui disent alors tu dis c'est une question essentielle et il y aura tous ces celles qui ont défendu cette position avec Bordeaux c'est même un grand parti de la Salao aussi ça c'est bien il faut faire de la sénégalité sur la vie nous nous les opposer sur les éléments qu'il a donné mais c'est une discussion d'actifs qu'on a est-ce que ça empêche qu'on ait la discussion de pouvoir être dans la même organisation oui nous pensons qu'il y a que c'est catastrophique dans une situation à laquelle il faut mettre en avant essentiellement la question de la perspective révolutionnaire les confusions de dire parce que oui il y a des rapports de force qui sont contradictoires quand il y a des mobilisations la bourgeoisie à l'offensive il y a des luttes pas de victoire mais en même temps ça n'arrête pas de prêter dans tous les sens la question stratégique la question du pouvoir la question d'un réglouissement dans les manifestations à se proposer mais tu peux avoir des gens qui étaient avec quoi à violer sur les champs et les révolutions comme les gilets jaunes et puis d'autre côté à Marseille à évoluer après pour les élections municipales pour Europe et l'Union Jère d'autres conditions d'avoir sur le champ politique clairement une affirmation de ce qu'on a sur la réforme de l'évolution pas de manière suspendue en l'air ou sectaire liée et c'est pour ça qu'on a porté depuis le dernier congrès le fait que depuis 2016 il y a eu un regard militant ouvrière et de la jeunesse de dizaines de milliers de personnes autour de nous nous on ne porte pas la question comme le fait le Césaire sur la reformation des partis révolutionnaires mais tout le monde se rend bien content ici qu'autour de nous il y a des militants ouvriers des jeunes qui nous dépassent largement qui pourraient être dans une organisation révolutionnaire de masse autre débat qui pour nous est centrale c'est justement la centralité de la classe et son rôle comme moteur de l'histoire pour prendre le pouvoir pour en finir avec toutes les autres questions cette centralité nous on dit que la dernière séquence politique avec la grève contre la réforme la réforme la réforme montre comme le disait sur Jibéry à cette réforme montre sa centralité l'entraie de la grève dans des sites avec des assemblées générales ça c'est une discussion aussi qui existe comment c'est repensé dans les deux minutes qui m'on reste tous les débats le caractère révolutionnaire la question de la centralité de la classe humière mais depuis le début du VPA quand le VPA s'est présenté aux élections de ligne neuf pour les européens il n'a pas eu d'éviter à partir de là ça a été un bordel énorme et on a polarisé toutes nos discussions sur le rapport avec l'IFI l'offre de gauche donc toutes les séquences électorales juste encore récemment avec Bontoblut mais la vérité des prix sur ces rapports-là avec les réformistes y compris avec les directions syndicales moi c'est une discussion de jeu donc dans l'année au niveau de la PFU sur 75 000 s'il n'y avait rien par rapport aux directions syndicales vous me dites tout le temps comment tu es comment tu les combats le seul truc que vous nous rappelez c'est ah oui il faut être ouvert je continue et nous on est une front unique de la base de sommet mais quand les organisations syndicales ne veulent pas faire comme disait un ami ici parce que ça ne sert à rien d'applaudir un ami quand il le dit ici quand les autres ne veulent pas faire mais nous on dit la même chose sur la question des front unique par rapport aux organisations syndicales on propose à l'ensemble des organisations syndicales quand elles ne veulent pas faire on fait et ça c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas ces discussions là vous êtes tout le temps à mener le débat sur le fait qu'on serait des gauchistes sur les 15 mois de grève qu'on a mené sur la poste le nombre de fois qu'on a entendu dire le fait que c'était une grève de gauchons cette grève elle nous impose aujourd'hui sur le terrain de nos secteurs mais ils contribuent là et ils permettent d'une manière un peu inédite de faire que quelqu'un qui a le statut de chômeur peut continuer à intervenir dans l'entreprise dans le cadre d'une répression qui est démolée par le gouvernement et où il y a 150 collègues qui sont mis en grève derrière contre la répression pendant 15 mois et j'en prends ici à la tribune des camarades du CE de l'APE qui disent dans des secteurs on peut se permettre de faire grève un an non c'est pas on peut se permettre parce que c'est une vie de facilité c'est parce qu'il y a la combinaison d'une situation et d'une intervention subjective alors c'est vrai qu'en réalité les débats du Congrès ils ont commencé au sujet ils ont été entamés de la pierre des façons dans une situation nouvelle qui réclame pourtant toute notre attention et notre énergie on était à peine sortis du confinement que des camarades de la U au CE de l'APE ont décidé de tendre à mort des débats expliquant autour de plein de fonctionnement les fractions étaient accusées de tous les mots nombreux certes c'est une humaine de l'APE au point que que des camarades de la Lune par une journée de scission par une crise qui avait déjà actée en réalité ce qu'il faut comprendre c'est que ce ne serait pas une scission et une série d'exclusion c'est une fuite en avant inacceptable sur le plan de la démocratie interne certes mais surtout qui ne rappelera aucun des problèmes de flux de l'AN du NPA qui sont pourtant importants une telle fuite en avant si elle n'était qu'une tempête de plus dans un verbeau n'aurait aucune importance sinon se ridicule dans la situation politique que nous vivons mais si cette logique scissionniste allait au bout elle aurait des conséquences politiques graves elle porte le risque de la disparition d'un courant du trosticisme en France deux ans après la scission des lancartistes entre parlementaires l'implosion de la gestion du SWP du CTO de la DNU etc. pour ceux qui connaissent la trastrologie et plus immédiatement la focalisation sur les fractions et l'épuration de l'ANPA met sur le tapis une question cruciale se séparer et en quelle politique et avec quelle perspective c'est quand même le devoir des camarades qui le souhaitent de se séparer que de le dire à tous et de discuter avec tous si l'ANPA a été un pas en avant dans la construction d'un futur parti communiste révolutionnaire c'est aussi pas seulement mais aussi parce qu'il regroupait justement des groupes des tendances et des fractions révolutionnaires qui à l'inverse c'est-à-dire se séparer serait un pas en arrière qui mènerait aussi à toutes les dérives politiques c'est pas une affaire d'intention les camarades parce qu'on entend les intentions moi non plus je fais du procès en réformisme à personne mais c'est une affaire de logique politique et je pense que les camarades d'ensemble qui sont toujours dans la quatrième internationale en ont fait la meilleure expérience dans le cadre de la scission c'est-à-dire de renoncement à la construction d'un parti révolutionnaire le discours de l'idée dimanche dernier pourrait même prendre un autre relief parce qu'à l'heure on les étudies présidentielles s'excitent dans une gauche complètement dans les ronds mais qui sent l'opportunité électorale à l'heure on relance on part de refaire un emploi jeune en annonçant son entrée en campagne en disant qu'il y aura 600 jours de campagne pour que les travailleurs ont travaillé dans la crise de la beauté ouverte et puis dans cette campagne en commençant par une cuisine infâme avec les verres qui ne mènera pas du noir rien en général qu'est-ce que ça résume exactement dans ce cadre l'idée d'un cadre permanent de regroupement de la gauche sociale et politique ben si c'est ça le saut dans l'inconnu qu'on nous propose il n'est que tristement trop connu car rappel de nouveau aujourd'hui les termes de la gauche ce sera pas pour coudre des masques et ce sera pour une nouvelle impasse électorale et on a pas invoqué l'ordre de mon luxe cette impasse électorale elle se fera pas derrière un candidat ou un porte-parole dû à notre terrain et je vous cidère que le problème que vous met sous le tafis il se posera dans 6 mois au régional qui en a discuté qu'est-ce qu'on va faire bon donc aujourd'hui il n'y a pas d'autre voie sur le chemin de la construction du futur à partir de l'électionnaire que de commencer par maintenir le NPA avec tout le monde ce qui implique de discuter très sérieusement un certain nombre de problèmes alors je vais en discuter quelques-uns ici le premier c'est la faiblesse de nos efforts de regroupement qui assèchent la politique des comités à la base et qui est ainsi d'avons aussi nos financiers alors au lieu de s'inquiéter que les fratres recrutent ce qui est incombe car les fratres recrutent à l'extérieur du parti pour les amener les carats au lieu de s'accuser les uns et les autres de recruter au contraire envisageons tous chacun et tous de recruter au maximum deuxièmement le problème de notre apparition politique il n'est pas tout posé électoralement mais aussi posé électoralement le NPA a disparu essentiellement aux élections ces dernières années au point de rendre notre présence présidentielle incertaine alors qu'elle serait indispensable pour exister là aussi c'est un choix politique car les difficultés pratiques auraient dû être surmontées par notre activité militante lorsque le NPA ne se présente pas il laisse sa place à d'autres à la gauche quand il ne va pas directement faire alliance avec elle y compris avec les députés ça a été dit à propos de une politique fausse de la majorité que nous avons combattue mais cette politique a-t-elle aussi été sabotée par les méchants ennemis publics numéro 1 du CCR non au contraire c'est grâce à ses camarades qu'elle a été mis en place on notera d'ailleurs dans cet épisode la cohérence politique des affrontements de micro-appareils en cours alors pour notre part nous allons proposer une politique d'apparition propre de l'NPA dans toutes les élections seule manière d'y défendre notre perspective révolutionnaire en fait d'un public large et nous nous en sommes donnés les moyens on n'a pas fait que de voter des résolutions au CDN mais on souhaitera voter avec des camarades de tendance en portant des listes aussi aux municipales NPA parce qu'il n'y avait pas plus d'un monde qui avait des listes NPA un effort qui a été fait par les copains de DR par des camarades d'ALR Armand et par des camarades de la U qui tenaient à juste titre assez nombreux mais pas du tout par l'ensemble du parti la situation a été critique dans la capitale où nous n'avions même pas de liste Troisième problème une faiblesse de direction en fait là aussi cette direction qui n'est pas paralysée par une fraction mais qui ne joue pas son rôle et là c'est une chose à tout le monde Les CPN rejouent le mandat en permanence que deux mois plutôt que de structurer le débat en cours de nos interventions concrètes qui peuvent être différentes mais qui nécessitent des discussions communes Cette faiblesse extrait de nos élections a une conséquence sur les interventions du parti dans les luttes qui sont pourtant nombreuses et c'est ça de grande qualité où l'NPA tout entier n'est pas discuté il y a encore moins de fois ordonné et ça c'est juste SIDR Alors qu'on se complète les points et les camarades qui ont pris des initiatives notamment de coordination d'organisation à la base avec la nouvelle liste ces camarades ils ont eu raison et nous avons participé avec les camarades de l'AR de la Coordination Éducation Nationale avec les camarades de l'CCR de la Coordination de l'ARP SNCF et bien sûr comme tout le monde la VILA s'interpro et toutes ces échéances que nous avons proposées rassablement par les textes mais aussi à l'oral toutes les semaines dans les instances de l'ARP c'est-à-dire les seuls et les CPF ce sont des acquis de l'apparition de l'ARP dans le mouvement mais ces expériences même si elles vivent leur vie parallèles ce qui est aussi un peu normal dans notre action gagneraient à être discutées en commun Quatrième problème cinquième problème pardon et c'est plus important si nous voulons une politique dans les mouvements parce qu'on imagine que les mouvements vont venir il nous faut refrendre nos efforts d'implantation du NPA dans les entreprises pour y défendre directement notre politique révolutionnaire et pas seulement syndicale c'est la condition pour poser et pour pas seulement commenter les affrontements à venir alors la situation nouvelle de remonter des luttes de classe à l'échelle internationale c'est vrai et c'est le plus important pour nous elle pose ou elle repose une série de questions politiques de fond les soulèvements au Liban au Chili en Télébrusie en Algérie en Hong Kong ils posent une question je résoudrais mal c'est quel programme pour la classe ouvrière et autour d'elle pour qu'elle puisse entraîner toutes les couches du cholétariat et de la petite bourgologie quel programme pour la classe ouvrière dans des soulèvements populaires de masse qui se vivent contre les inégalités sociales parfois formulées sous la forme de corruption et qui se revendiquent une démonstration irréale personne ici ne peut prétendre régler ces questions stratégiques urgentes la reproduction de l'honneur puisée dans le prévière mal compris par ailleurs à mon avis des années 30 comme la sanglée constituante par exemple qui sort à chaque situation différente ne suffira pas loin de là bien sûr la théorie de la révolution parlemente est d'un sacré éclatement sens mais sans qu'on s'est écoulé le prolétariat s'est développé les campagnes vivées l'asthabétisation est exposée de nombreux peuples ont déjà eu une expérience amère de la démocratie je ne prends que cet exemple et en dernier mot c'est un exemple des chantiers programmatiques qui sont devant nous et qu'il faut une discussion qu'il faut ouvrir les ventures du congrès ne sera pas de trancher ces débats de les fermer une bonne fois pour toutes afin de délimiter un programme nous ne sommes pas en état de bien-levé ce que ce qu'il ne nous laisse pas impuissants nous aussi au cas des divergences de fonds qui n'ont aucune chance de disparaître d'ici trois mois on a quand même un sacré socle de l'un ça s'appelle le trotskiste et on en a discuté hier soir alors est-ce qu'il faut proposer le statu quo c'est qu'on a bien au contraire il faut renouer avec un parti militant tourner vers l'extérieur et c'est la seule façon qui nous permettra de reposer les visions sous un jour différent parce qu'il faut être en bonheur sinon on va tout le monde tous alors pas besoin d'attendre jandé ou février pour s'y coller à cette tâche d'ailleurs la crise entre nous qui s'est blessé en genre et qui partage cette analyse elle se clara au rythme de nos discussions internes après le mouvement après le confinement après la guerre d'estimale il faut lancer une campagne immédiate politique qui décline un plan d'urgence c'est-à-dire un programme de lutte en même temps qu'une adressation politique de la crise sanitaire et économique et la responsabilité du système capitaliste une campagne politique grand public hors élection à objectifs doubles numéro 1 pour mesurer la mobilisation et recruter au LNPA numéro 2 populariser un programme de change pour intervenir dans les luttes et commencer à regrouper des victimes et voir découcher sur les mouvements plus que jamais et peut-être pour la dernière fois le congrès qui s'annonce nous pose la question de quelle partie nous voulons et aussi malheureusement de est-ce qu'on va faire ce parti ensemble et face au risque de la scission qui est présente dans toutes les têtes on est vraiment à la portée des chemins là on a bien vu dans les choses qui se sont écoulées et puis même à cette tribune on voit deux positions majoritaires qui sont en train d'émerger d'un côté certains tirent jusqu'au bout les conclusions de la crise du LNPA et proposent une séparation plus ou moins inaléable qui fait sa parente dans certains cas à une scission voire à une mise dehors de frange du LNPA la logique c'est que le LNPA ne fait plus partie dans les faits il s'agit de la clé mais le problème de cette position c'est qu'il risque quand même de poser jusqu'au bout la question de cette crise du LNPA et la reporte unilatéralement ou presque sur des questions organisationnelles empointant du doigt les tendances oppositionnelles à la quête majorité et on a de l'autre côté un autre bloc qui propose de faire un bloc défensif du LNPA pour empêcher justement la scission mais sans proposer de l'établissement de méthode pour sortir de la crise du LNPA ce qui revient en fait malgré tout et malgré que ses positions s'en défendent à défendre le stéphico donc moi et nous les camarades de l'Arc on défend une troisième position en réalité en disant que ni la scission ni le maras ne permettront de sortir de la LNPA de la crise profonde qui traverse en fait depuis sa fondation mais avant d'exposer un peu du coup cette troisième position qui est celle de la refouplation révolutionnaire du LNPA et je clarifierais ce qu'on entend par là parce que c'est un terme qui est repris et par ailleurs des choses ont été sous-entendues et je vais clarifier ce qu'on entend par là comment est-ce qu'on a retenu avant c'est ça nous on part en fait d'un double bilan qui va rétablir ensemble premier bilan même si nous n'avons aucun fétichisme de l'outil LNPA plusieurs aspects de la LNPA sont pour nous les acquis pour le moment révolutionnaire en France le LNPA je pense que c'est important de le rappeler de le redire c'est l'héritage présent de l'ASR en partie 2 de 50 ans un parti qui a accumulé un certain nombre d'expériences et aussi et c'est également important c'est le LNPA en partie qui a réussi à regrouper différents héritages touristiques dans une seule et même organisation c'est un parti dans la région national avec tout un ensemble de comités de militants d'implantation impressionnante malgré tout il faut savoir reconnaître les bons côtés de notre parti un parti qui est capable de présenter un candidat au présidentiel qui a des portes-paroles qui ont un véritable écho dans la classe comme dans notre pays ensuite il doit être des trucs importants et les plus fondamentales même s'il ne faut pas cacher notre divergence interne dans les luttes toutes nos tendances sont vendues en fait dans les luttes on a quand même un simple commun d'intervention qu'on est de plus en plus les seuls à porter en réalité auto-organisation des luttes convergence des luttes dans toute leur diversité centralité de la guerre tout ça c'est voilà notre somme du commun ensuite dernier point il faut reconnaître au NPA une capacité à un effort d'ouverture du marxisme vis-à-vis d'autres théorisations notamment le NPA a été une tentative pour essayer d'actualiser le marxisme sans dogmatisme en essayant justement de faire croiser lutte des classes et lutte féministe lutte écologique lutte antiraciste etc. dans un esprit d'ouverture qu'il nous faut notre avis concerner donc on se pose la question à quoi nous mettrait finalement une telle scission si ce n'est à exploser avec une décomposée en dizaines de corpuscules certes de tailles variées mais qui ne dépasseraient pas même dans le meilleur des cas quelques centaines de militants et tous ces acquis en un lycée seraient perdus et que tout le monde y compris je pense que c'est important de le dire pour les camarades de l'actuelle majorité pour les camarades de la rue et on ne doit pas mais estimer l'importance de la démoralisation que cela entraînerait auprès des militants et des militantes et c'est déjà sensible dans cette UDP il y a eu beaucoup de témoignages dans ce sens là surtout dans un contexte qui est celui qui a été répété par toutes les tendances de grosses crises planétaires qui est à la fois une crise sanitaire ou une crise économique et une crise sociale moi je suis d'accord avec les camarades qui disent qu'il faut qu'on prenne leurs responsabilités et que cette scission dans un contexte tel c'est irresponsable mais ce premier bilan n'empêche pas le deuxième bilan qui est tout autant important c'est que par ailleurs malgré tous ces avis c'est sûr on ne peut pas continuer comme ça le NPA a écrit dans une logique dont il ne pourra pas sortir si on ne tire pas jusqu'au bout les bilans de sa propre existence et des 11 ans qui viennent de s'écouler il faut le redire à l'origine le NPA a eu vocation de regrouper les anticapitalistes et les révolutionnaires dans un même parti le fameux parti large dont on a beaucoup parlé dans cette UDP et pour ce faire il a dit sous la SR et son programme qu'il a repoussé les régions stratégiques à plus tard mais le problème c'est que la naissance pratiquement au même moment d'un parti clairement journaliste le Front de Gauche s'est révélé un projet qui est finalement un peu plus cohérent plus attractif pour toute une frange des anticapitalistes au sens large et a laissé de fait le NPA sans projet de rechange une partie du NPA l'a alors cité mais sans que ce départ ait un fait une véritable clarification et sans jamais que les bilans ait été tirés jusqu'au bout de l'échec du projet initial du NPA c'est quand même un conble que ce soit maintenant au moment où la menace de la scission s'agite que pour la première fois on commence doucement à tirer ses bilans en fait nous on dit qu'il faut les tirer jusqu'au bout il ne faut pas s'arrêter juste là il ne faudrait pas le faire sous la menace sous le coup de la menace de la scission et donc et donc qu'est-ce qui s'est passé c'est que dès lors tout ce qui avait été pensé comme la principale force du NPA est devenue sa principale faiblesse au niveau individuel il a été difficile de créer un sentiment d'appartenance commun dans un parti qui présentait une identité aussi faible et au niveau collectif il est impossible de mettre en place une certaine forme de centralisme démocratique puisque les principales prises de décision qui instituent un parti ont de sans cesse été repoussées à plus tard ce plus tard ne venant jamais on sait la nature politique à haut hors du vide donc dans son texte là les tendances oppositionnelles qui constituent le NPA ont alors tendu à devenir de plus en plus de micro-organisations dans un parti qui lui-même était de plus en plus lâche et de plus en plus malheureusement récomposé donc c'est sûr que cette balcanisation du parti a de fait renforcé la crise du NPA il ne faudrait pas renverser les choses cette balcanisation c'est bien plutôt le fruit de la crise du NPA que ça cause donc face à ces deux bilans nous on propose une troisième position celle de la fondation révolutionnaire du NPA et dans les trois minutes ce qui m'en reste je vais essayer d'aller à l'essentiel donc évidemment nous on n'a pas de formule toute faite sur comment va s'opérer cette représentation révolutionnaire mais on pense que trois points centraux et concrets devraient être actés au prochain nom premier axe de la représentation est la fusion avec l'avant-garde là aussi ça a été beaucoup dit on est dans une nouvelle période de reprise des luttes avec le développement d'une avant-garde large que ce soit les Gilets jaunes les féministes les antiracistes les écologistes etc. cette avant-garde large elle a besoin d'un parti révolutionnaire qui propose une stratégie concrète pour gagner en fait on a toute notre place pour fusionner avec cette avant-garde donc en fait nous on pense que la représentation révolutionnaire ne se fera pas juste en interne de l'NPA on a besoin de cette avant-garde large on a besoin d'une régime récente de toute façon parce qu'on est pris dans nos propres logiques et du coup on pense qu'il faudrait faire un appel public de refondation de la même façon qu'il y en avait eu un pour le NPA en ciblant spécifiquement les différents secteurs de l'avant-garde qui ont émergé ces dernières années depuis l'art de crise et lutte de 2016 et cet appel public de refondation pourrait par exemple se symboliser même par un changement de nom qu'on n'exclut pas deuxième axe c'est la refondation bien évidemment la refonte des statuts là aussi ça commence à être discutée dans les différentes réunions mais nous on pousse dans un certain sens notre stratégie doit être clairement régimie notre héritage justice assumé et un travail sur le programme doit être amorcé troisième axe de refondation enfin reconstruire un parti qui fonctionne comme un parti et non comme un fond courant et pour cela il faut placer la démocratie au centre la démocratie elle marche sur deux jambes si la refondation révolutionnaire n'y a pas lieu et seulement si elle a lieu alors son corollaire c'est évident sera d'avancer sur un plus grand centralisme démocratique au sein du parti nécessaire c'est sûr pour pouvoir trancher les divergences entre nous à la lumière d'une intervention commune dans la lutte des classes mais il ne faut pas oublier évidemment l'aspect démocratique dans centralisme démocratique aucun centralisme démocratique ne peut prétendre l'être sans un droit de tendance inalienable qui est un acquis de notre courant deuxième branche de notre démocratie le fonctionnement du NPA doit être clarifié les militants toutes tendances confondues doivent réinvestir les différents organes du parti dans toutes les instances la proportionnelle aux lois faites au congrès doit être mise en place à la fois pour assurer la démocratie et à la fois pour assurer un partage des tâches enfin la direction va tourner pour permettre un redeveloppement générationnel des militants la mise en place de la rotation des mandats par moitié qui a par ailleurs été voté en 2013 le permettrait pour conclure la situation éternelle ne peut plus durer mais ce n'est pas une décision qui arrangera les choses la seule porte ressortie par le haut est la propagation révolutionnaire du NPA qui a par ailleurs qui a par ailleurs